... Amanita sulvoides, amanite sulvoide, dite comestible mais bien culte. Chapeau jusqu'à 14 cm, d'abord conique, accompagnulé, puis étalé comme sur ce film. Le plus souvent avec un mamelon plus ou moins net et étendu. On aperçoit trois stades différents sur ce film, mais pas très net, je l'avoue. La cuticule est légèrement visqueuse par temps humide, mais brillante par temps sec, quelquefois avec des restants de voile blanchâtre. La marge, comme vous le constatez, est striée ou cannelée. Le chapeau est d'abord de couleur fauvâtre ou brun ou roussâtre jeune, puis devenant grisâtre ou ocrassé grisâtre avec l'âge. Parfois, à reflet légèrement, olivâtre pâle. Ce qui n'est pas le cas d'Amanita sulva. Le mamelon est un peu plus sombre, mais parfois de même couleur que le reste de la cuticule. Lame libre, d'abord blanche, puis blanchâtre crème, parfois teintée de roussâtre pâle avec l'âge. A arête, plus ou moins sombre, au moins à maturité. Pied sans anneau, assez long, environ 15 cm. Lisse, souvent avec des ébrures brunâtres pâles. Sur fond blanchâtre. Et s'élargissant vers la base. Volve très enguénante. Blanche à l'extérieur et ocrassée à l'intérieur. Tachée de rouille avec l'âge, et souvent remontant sur un côté, comme sa cousine, Amanita sulva, très proche. Cher blanche à blanchâtre. Un peu ocrassée vers la base du pied. Odeur légèrement fongique, mais parfois nulle. Saveur douxâtre. Saison, fin de l'été, au début de l'automne. Mais aussi au milieu du printemps, selon le climat et la région. Ce qui est le cas pour ces spécimens. Habitat, en forêt de feuilles, ou chênes lièges, chênes verts, ou encore chaténiers, boulots, ou peupliers. Et appréciant les climats tempérés, comme le sud de l'Europe. Confusion possible, jeûne, comme je l'ai dit un peu avant, avec l'Amanita sulva, au chapeau ocrassé roussâtre, du début à la fin. Et certainement d'autres Amanites, toujours assez proches. Certainement une question de biotope. Données comme comestibles, mais contenant des toxines qui s'attaquent aux globules rouges. Donc à consommer bien cuite, mais à déconseiller comme ses cousines, car peu d'intérêt culinaire. Seul bémol, je ne pensais pas trouver de champignons, vu la sécheresse en ce moment. Donc, pas d'appareil photo. J'ai donc fait ce film avec mon téléphone portable, comme Boletus pulverulensus. J'ai donc lu. Sous-titrage ST' 501 ... 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